Après avoir recueilli des dizaines de témoignages de travailleurs d'entrepôt de Dolorama, d'Amazon, dans la région de Montréal, une chercheuse n'y va pas par quatre chemins. Ses entreprises profitent de la vulnérabilité d'immigrants récents pour maximiser leurs profits. Philippe, elle avance que les conditions de ses entreprises sont inacceptables dans son dernier rapport. Martine Damour, c'est cette professeure justement qui a publié ce rapport. Elle a eu la chance de discuter avec 70 employés, employés qui sont actuellement pour Dolorama et Amazon, mais également des personnes qui ont déjà travaillé pour ces deux entreprises. Et justement, ce qu'elle avance, c'est dans l'une de ses conclusions, c'est que les employés ne sont pas assez bien payés pour tout le travail qu'ils effectuent justement dans l'entreposage, dans les entrepôts d'Amazon et de Dolorama. Entre autres, c'est que c'est 20 à 25 % moins cher payé justement pour travailler pour ces entreprises, contrairement à de la compétition qui sont souvent syndiquées. Et on peut comprendre qu'avec la période du temps des fêtes, les tâches se multiplient et la pression sur ces employés se multiplie, on peut l'écouter. En ce moment, les travailleurs font jusqu'à la période, d'après les fêtes, beaucoup d'heures de travail avec beaucoup de pression à la productivité. Des gens qu'on rencontrait en entretien nous disaient déjà, bien là, à mesure qu'on approche des journées où il y a des soldes, on voit le nombre de commandes se multiplier, le nombre de boîtes, la quantité de boîtes à manipuler ou de palettes à monter augmente, c'est bien évident. Il y a des travailleurs, Philippe, qui ont décidé, qui voulaient aujourd'hui dénoncer la situation. Oui, plusieurs travailleurs se sont confiés à nous, dont un justement qui est en processus judiciaire contre Dolorama, donc vous comprendrez qu'il a voulu nous parler sous l'anonymat, on peut l'écouter justement, en nous décrivant ces tâches très difficiles au quotidien. On soulevait des poids, disons que ce qu'ils appellent la distribution, c'est que des boîtes qui sont plus de 25 kilos, que les gens doivent soulever une dizaine, une centaine par jour, et à la fin, bien écoutez, vous ressentez forcément la douleur. D'ailleurs, c'est ce rapport, on vous rappelle, qui fait bien mal paraître les entreprises Amazon et Dolorama, entre autres en raison des conditions des employés, et surtout à l'approche du temps des Fêtes. J'aurai la chance de vous en parler un peu plus cet après-midi. Effectivement. Merci Philippe, à tantôt.